on attend qu'il se révèle allez 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 oui asensei oui tu m'as écouté tu m'as été le meilleur asensei oh oh là y'a pas plus fort que toi oui il faut l'applaudir putain merci asensei oh va monos les gars oh là va monos allez un deuxième choqué on l'a choqué jure jure voilà wesh wesh oh là je vais lui trouver une boîte d'intérim les gars il veut pas se bouger le petit oui oui c'est toi que je parle oh là faut qu'il reprend sa vie en main les gars il faut rien de séjourner il faut rien il prend un objet il déplace voilà il prend un objet il le déplace du point a au point b voilà fin de journée et on va dormir c'est un truc de fou ça c'est un truc de fou oh là il se réveille à 6 heures du matin à croire il attend une perquise des flics voilà je sais pas il se lève à 6 heures du matin pour faire quoi rien voilà et papa viens on fait rien allez ça te dit on fait rien ensemble non pas l'orteil il est radioactif pas l'orteil il est incroyable les amis d'où tu vois un barbecue avec une horloge qui donne l'heure les gars ou là où tu vois ça c'est du jamais vu frère magnifique magnifique il y a même le petit gaz qui va avec regardez je crois que le barbecue tu peux le connecter en bluetooth avec ton téléphone t'envoies la musique et là t'as le son t'as le truc pour monter le son là changer les musiques c'est un truc de malade je sais pas combien il marche encore mais c'est incroyable le pg dit adieu au titre oh là ils avaient prévu une esplanade au trocadéro avec un concert de vg dream concert de vg dream annulé feu d'artifice annulé la tournée en bus au champs et visée annulé voilà la mairie de paris avait réquisitionné 5000 crs annulé les crs vous êtes en congé vous êtes au repos il n'y a rien à fêter il n'y aura pas de fête qu'une défaite les gars ah oui annulé pour cause d'intempéries une tempête de but s'abattu sur paris les gars je sais pas pourquoi mais nous les robeux quand on va la boucherie on prend tout le temps la même chose voilà ou de la viande hachée ou des merguez voilà que ça viande hachée merguez c'est tout rien d'autre frère toute ma vie j'ai mangé que ça ta daronne elle t'a déjà envoyé la boucherie elle t'a déjà dit ouais je me prends des aiguillettes de poulet voilà du gigot d'agneau il n'y a pas de gigot frère voilà et que des gigas mon pote voilà les gars incroyable viande hachée merguez et a pris en épices le safran ah ouais le safran ça ça gâchait toute ma jeunesse quand tu arrives à l'école avec des doigts jaunes voilà tu as les doigts jaunes et les gens te prennent pour un super guerrier voilà dans le dbz leurs cheveux deviennent jaune toi tes doigts deviennent jaune frère voilà la vie de ma merguez ils sont là haut tu as les doigts jaunes tu as doigté maïs ou quoi je vous dis les gars le vrai boucher la vraie boucherie c'est quand tu y vas avant même de faire ton choix il te coupe un peu de charcuterie il te met à la bouche comme ça tu te donnes tu goûtes meilleur moment frère voilà tellement j'y vais que pour ça maintenant j'y vais je mange la charcuterie je me barre je commande rien je prends rien après c'est ton papa chloé je te préviens je rentre non oui pardon je ferme les yeux ben dis donc pas fini tout ce rafu là ben oui elle a qui pose demain chloé oui pardon je ferme les yeux et toi yannis mon beau fils qu'est ce que tu fais ben oui mais vas-y mon autre le majeu de ma fille ben oui mais chloé ta mère et moi on a parfumé l'oeil de la nuit mais j'en connais une qui a parfumé ses cuisses de la nuit vieille coquine va aller check yannis check mon beau fils évident chloé oui pardon je ferme les yeux je t'ai acheté des capotes c'est pour faire quoi c'est pour décorer ta chambre pour les accrocher au mur alors tu prends les capotes je les utilise merci et que je reviens plus ah là là les jeunes alors quelle bande de couillons sacré yannis sacré beau fils tu vas où comme ça dehors ben dis donc c'est qu'il y a du monde au balcon j'ai failli te confondre avec ta mère t'as des plus gros nichons que ta maman check yannis check mon beau fils ben dis donc yannis on y va mon autre le majeu de ma fille d'accord et ma fille elle s'appelle reviens bonne journée jeunes amusez vous bien ah là là les jeunes dis donc hop 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 et yannis mon beau fils t'as pas oublié quelque chose ? les clés de la voiture ben oui je comptais l'allumer avec quoi la voiture avec ton pénis ton pénis dans le contact check yannis check mon beau fils amis je veux parler des tatouages les mecs qui mettent le prénom de leur meuf sur le bras voilà le mec qui sort avec une sandra il marque sandra sur tout le bras le jour où sandra le quitte il est obligé de retrouver notre sandra voilà les gars il n'a pas le choix toute sa vie il est destiné à sortir qu'avec des sandra voilà il a marqué sandra sur son bras il n'a pas le choix les gars voilà ouais c'est c'est un truc de fou vous croyez trop c'est un maillot de foot vous faites floquer des noms comme ça sur le bras oh même un flocage j'hésite même quand je fais un flocage sur un maillot j'hésite je me dis le maillot je l'achetais 80 euros est ce que ça vaut le coup et toi si tu floques ton bras frère voilà c'est grave c'est grave encore quand la meuf elle s'appelle léa léa il y a trois lettres ça va c'est pas ça va c'est discret mais la meuf s'appelle et léonor ou là il est ou il est au nord frère c'est haut ça c'est les mecs quand le bras long ça ou là il faut voir le bras long pour voir les bras dans le steam pour marquer et léonor sur tout le bras mon frère même des meufs qui tatouent le nom de leur mec sur le bras voilà bon après pour qu'une meuf elle fasse un tatouage avec ton prénom faut vraiment que tu sois beau gosse voilà frère d'ailleurs tu as déjà vu une meuf avec le tatouage aziz ou là aziz je t'aime aziz forever wallah for never jamais frère jamais les aziz wallah t'as déjà vu une meuf tatoué aziz non frère wallah ça existe pas les gars enzo toi les petits noms exotiques hé les parisiens c'est quoi ça les autres ne dites rien s'il vous plaît alors devinez hier je vous ai parlé des meufs qui enlèvent le haut du maillot à la plage et voilà je trouve ça dégueulasse la vie de ma mère là tu te rappelles du début tu parles à ta meuf tu peux m'envoyer un nude de tes de tes seins s'il te plaît ça va pas non je suis pas comme ça je suis pas une fille comme ça t'es pire wallah t'es pire en vrai tout le monde voit des nichons comme ça moi pour voir des nichons j'ai dû passer des nuits blanches au téléphone je me suis embrouillé avec mes meilleurs amis je me suis battu avec un mec qui a dragué de mort wallah je fais semblant de rigoler à tes blagues de merde j'écoute des histoires à dormir debout tout ça pour voir des nichons moi je fais et l'autre même le maître nageur il les voit comme ça tranquille ouais c'est quoi ça non ma mère si je les aurais vu le premier jour d'accord mais j'ai vu au bout de six mois au bout de six mois t'arrives à la plage avec la meuf elle enlève le haut du maillot tellement je crois qu'elle a marqué un but elle veut célébrer tu as vu ou là où les meufs qui enlèvent leur maillot là dites vous une chose que pour nous les mecs voir votre poitrine c'est le but ultime voilà c'est le boss final après ça y'a plus rien frère la vie de ma mère si tu arrives tu vas te baigner et tu la vois déjà à poil la meuf c'est quoi ça tu as tout vu déjà au lac c'est du tout vu après je sais pas et les meufs imaginez tu imaginez vous avez votre mec à la plage il sort ses testicules comme ça que les boules genre t'as vu il sort les deux boules et les fait dépasser du côté comme ça ouais c'est pour les faire bronzer écoute mes petits robignoles non trop simple c'est pas juste oh là moi j'étais gentil avec quel excuse moi oui jeune demoiselle à la poitrine imposante je t'ai observé de loin je me demandais si je pouvais t'accoster discutailler avec toi aller boire une collation aller faire quelques ricochets au bord de la mer entamer une relation amicale qui pourquoi pas pourrait déboucher par une relation sentimentale et les meufs qui sont refaites de la tête aux pieds vous allez faire comment pour voyager cet été il vous faut un passeport pour chaque membre de votre corps voilà les tétés ils viennent de tunisie voilà les oreilles viennent d'australie les fesses ils viennent de miami ou là chaque membre de leur corps un passeport c'est jure les meufs là qu'ils se font refaire comme ça les influences huisseuses c'est monsieur patate vous connaissez monsieur patate au magasin vous le prenez je leur ai ajouté une moustache des oreilles c'est pareil c'est des cd madame patate avant pour séduire une meuf tu l'a amené au restaurant maintenant pour séduire une meuf faut lui acheter le restaurant ou la frère ou la ladim